Bonjour, bienvenue à tous sur cette conférence Grand Témoin. Il sera question du sauvetage qui a été fait sur la Volvo Ocean Race le 16 juin 2015. Ce jour-là, c'était le jour de départ de la 9e et dernière étape de la Volvo Ocean Race, course nautique très médiatique qui mobilise pas moins de 1000 bateaux et qui assiste aux régates. Et quelques minutes avant que le départ de la course soit lancé, un accident se produit. Un maxi trimaran de 40 mètres de long percute un petit semi-rigide sur le plan d'eau. Et une des personnes qui était présente sur l'embarcation a été gravement blessée aux jambes. En moins de 5 minutes, deux bateaux de la SNSM parviennent sur le lieu de l'accident. La situation presse parce que la victime a une section osseuse des deux jambes. Le docteur Vincent Cuxer, médecin urgentiste au CHU de Nantes et bénévole de la Société nationale de sauvetage en mer, fait partie des médecins qui réalisent la prise en charge. Il va nous raconter cette intervention hors normes. Docteur Cuxer, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc oui, je suis docteur Cuxer, médecin urgentiste au CHU de Nantes et bénévole au pôle national de formation. Et dans ce cadre, je participe à la médicalisation des grands départs de course comme le Vendée Globe, la Volvo ou la semaine du golf. Et donc, le PowerPoint va être un petit peu compliqué à cause d'un petit échange Mac Windows. Je suis désolé. Pour situer les choses, ça se passe entre Lorient et Groix. C'est un jour où il fait beau. On est au mois de juin. Il y a 10 nœuds de vent. La mer est calme. Par contre, il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux de plaisance. Il y a beaucoup de bateaux de course. Et notamment, on va le voir après, il y a ce Maxi Trimaran. C'est un trimaran qui fait 40 mètres de long, 30 mètres de large, qui navigue à la voile. Donc, ça ne se manipule pas du tout comme un bateau standard. Ça ne freine pas, mais ça accélère vite. Et surtout, la visibilité n'est pas très bonne. Sur l'eau, pour la sécurisation, il y a des semis rigides pour délimiter certains espaces de sécurité pour les concurrents. C'est un de ces bateaux qui a été percuté. Comme vous le voyez sur le diaporama, ça se passe là, là, ici. Il y a la zone de départ avec des zones qui sont limitées. Et les spectateurs sont parqués ici. Mais le Maxi Trimaran, lui aussi, est dedans. Donc, il y a beaucoup de monde. Et il faut être très vigilant de la part des gros bateaux, mais comme des petits. Le dispositif mis en place par la SNSM, à la demande de l'organisateur, c'est des équipages secouristes sur des semis rigides. Et en plus, deux équipages, deux bateaux semi-rigides médicalisés. Avec un médecin dans chaque, le docteur Lejar, et puis d'un côté et moi de l'autre. On a réparti les zones, en fait, puisqu'il y a un peu de distance. Et pour être au plus près de l'action, on a décidé qu'il y avait un bateau qui serait du côté de la ligne de départ et un bateau qui serait de l'autre côté et qu'en cas de besoin, on viendrait se renforcer. Notre premier rôle, c'est de faire du secours et de la médecine. Et puis, un petit peu de sécurisation, de limiter les risques qu'il y ait des bateaux qui se percutent, notamment avec les concurrents, et de respecter ces zones de sécurité. C'est sur ce type de bateau-là que nous avons embarqué. Ce sont des semis rigides de 7 mètres, 7 mètres 50. Il y a différents modèles, mais globalement, c'est tous le même. En tout cas, il y a un espace assez restreint pour travailler, puisque dans l'espace le plus large, on a de quoi mettre une personne allongée par terre, et pas beaucoup plus. Au maximum, on s'est retrouvés, du coup, avec la victime, et puis 6 personnes à bord pour s'occuper d'elle. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pour le matériel, on a du matériel secouriste, standard, validé par les affaires maritimes. Donc, filet Marcus pour relever, un sac de secourisme avec de l'oxygène, de quoi faire des pansements, des bavus, un DSA. Et en plus, pour nous, on a un équipement médical, avec notamment de quoi, en gros, gérer un arrêt cardiaque, la traumatologie grave, de quoi faire du remplissage, des choses comme ça, poser une perfusion. Voilà, ça, c'est l'essentiel de notre matériel. Ce qui est moins, et nettement moins, que ce qu'on a dans un véhicule de SMUR, par exemple. Dans un véhicule de SMUR, il y a 200 kg de matériel. Là, on a un sac qui fait 20 kg. Donc voilà, je vais vous présenter donc la vidéo qui montre l'accident. Monsieur peut lancer la vidéo, et je vais, voilà, je vais vous la commenter. Donc, ce maxi trimaran, 40 mètres de long, il vient de tourner, et le bateau qui s'est fait percuter, en fait, il n'a pas vu, il est dans son dos. Vous allez le voir après. Vous voyez, il tourne, il tourne doucement, mais finalement, il prend beaucoup de place. Et vous allez voir, après, il va prendre le vent, et il va accélérer très très vite. Mais une fois qu'il a accéléré, il freine pas, et puis, le pilote, le pilote, il est caché là. Donc, il n'a pas une très bonne vue. Et notamment, de ce qui se passe juste devant, ou sous ses flotteurs. Et vous allez voir, rapidement, ce flotteur-là, il décolle de l'eau. Voilà. Là, il va atteindre sa vitesse cible, à ce moment-là. Il va être autour de 15 nœuds, à peu moins de 30 km heure. Vous voyez ? Ça file pas mal. Et donc, le flotteur est au-dessus de l'eau, et puis, il y a cet objet-là, le safran. C'est ce qui permet de diriger le bateau. Et, alors, la définition n'est pas très bonne, mais il va y avoir des zooms sur les images, vous allez voir. Le bateau qui se fait percuter, c'est celui-là. Excusez-moi, il ralentit un peu long. Voilà. Vous voyez, il est à peine au-dessus de l'eau. Et finalement, heureusement qu'il est un peu au-dessus de l'eau. Et voilà, il repart. L'équipage à bord, et même le barreur, personne n'a rien senti. Il ne s'est rien passé. Ils ont été prévenus après, et ils l'ont vu après. Voilà, il continue. Voilà. L'impact, c'est ça. Et en fait, la victime, c'est la personne qui est là. Elle est assise, et en effet, évidemment, elle a excessivement peur. Et on voit bien, elle se ratatine vers l'arrière. Elle a vu que ça commence à arriver, que c'est grave. Et donc, le safran, en passant, est passé au-dessus de ses deux jambes. Enfin, ou plutôt, est passé dans ses deux jambes. Et il l'a emmenée dans l'eau. Elle est tombée à l'eau. En même temps qu'elle est tombée à l'eau, sa fille. Et toutes les deux, elles étaient équipées, comme le voulaient les règles de course à ce moment-là. C'est que tous les secouristes et les shérifs étaient équipés de vestes de flottabilité automatique. Et donc, leurs gilets de sauvetage se sont gonflés. Et sa fille l'a récupérée tout de suite. Et à ce moment-là, très rapidement, il y a d'autres bateaux autour qui ont vu ce qui s'est passé, qu'il y avait un homme à la mer. Et donc, l'alerte de l'homme à la mer a été lancée. Le bateau de la SNSM, qui était juste à côté, avec ma collègue, se sont présenté. Et en arrivant, ils ont vu qu'il y avait une flaque de sang dans l'eau. C'est-à-dire le volume de sang qui a été perdu, quand même. Et donc, ils font un appel VHF pour annoncer qu'il y a un accident. Un autre, pour que l'eau de bateau arrive en renfort. Et puis, tout de suite, ils s'occupent d'elle. S'occuper d'elle, ça veut dire qu'il faut la sortir de l'eau. C'est l'utilisation du filet Marcus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système pour sortir les gens de l'eau, mais à plat. Pour éviter les phénomènes de perte de volémie. Et que le sang retombe dans les jambes au moment où on les lève, la tête en l'air. Donc, on les relève à plat. Et on verra que, finalement, il y a des choses qui étaient perfectibles. Et là, on l'a relevé. Et on l'a installé à l'intérieur. Et on l'a posé par terre. Sa fille et son mari, cette dame, ont été pris en charge par un autre bateau à côté. Il y a du sang partout. Voilà. Le filet Marcus pour la sortie de l'eau, c'est ça. On fait glisser la personne dans le filet. On tire sur le filet. Et la personne roule dedans. Mais cette dame, elle a les jambes coupées. Enfin, mais encore un peu attachées. Et donc, les jambes, elles n'ont pas tourné en même temps qu'elles. Donc, en arrivant par terre, il a fallu remettre les choses dans l'ordre. Donc, la victime a été installée. On l'a mise par terre, allongée. C'est difficile de lui mettre les jambes surélevées, comme on voudrait le faire pour quelqu'un chez qui on pense qu'elle a un déficit hémodynamique. Donc, on fait ce qu'on peut, là. On maintient le contact. On fait un maintien-tête. Elle est pâle. Elle a un saignement qui est plutôt tari. La première idée, c'était de lui mettre un garrot. Sur les deux jambes. On va vous montrer après. Elle a des sections quasi complètes. En tout cas, elle a des sections osseuses des deux membres. Dans les minutes qui ont suivi, il a fallu faire l'appel au cross pour prévenir, parce qu'il faut pouvoir organiser l'accueil à terre. Il faut prévenir que les moyens de secours ne sont plus disponibles. Donc, tout ça, c'est fait par le capitaine du bateau. Il y a le deuxième bateau qui va arriver. Et puis, il y avait un troisième semi-rigide médicalisé qui était destiné aux coureurs, qui, lui, va arriver en renfort aussi. Au final, on va se retrouver à cinq médecins à bord. Ça demande un petit peu de gestion d'équipe, quand même. Sachant qu'il y en a deux, on se connaît très bien. On a fait toutes nos études ensemble. On a l'habitude de travailler ensemble. Mais les autres, on ne les connaissait pas. Il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. On installe la victime. Et puis, on la réchauffe dans la mesure du possible. On lui met une couverture de survie. Il est hors de question de la déshabiller pour l'instant. On n'est pas à l'abri, en fait. On ne peut pas la réchauffer de façon active. Il y en a un, donc, un nageur sauveteur qui fait maintien tête et maintien de la relation avec la patiente. Et pendant toute la durée de sa prise en charge, jusqu'à son évacuation, on aura une communication. Alors, c'est assez partiel, évidemment, mais elle communique. Elle était capable de dire qui elle était, etc. Et on a maintenu ce niveau-là tout le temps. Déshabillage partiel, réchauffage, oxygène, et puis perfusion. Deux voies veineuses, une de chaque côté. Remplissage, parce que forcément, elle a déjà une défaillance hémodynamique. Avant même qu'on se dise, on va la prendre. Elle a une défaillance hémodynamique. Donc, on commence ça. Et puis, en même temps qu'on fait ça, il y en a un qui pose la perfusion. Il y en a un autre qui commence à prendre les constantes. Le saturomètre ne marche pas bien. Elle a les doigts qui sont tous cyanosés, qui sont tous froids. Les difficultés techniques sont vraiment présentes, y compris pour avoir des constantes. Les garrots sont posés. Et puis là, on se dit, mais oui, il va falloir qu'on la mobilise à un moment ou à un autre. Comment on va faire avec ses jambes ? Et c'est là où je parlais du filet Marcus. C'est qu'il aurait fallu qu'on la mette directement du filet Marcus sur le plan dur. Ça, ça a été un des enseignements de cet accident. Parce que, pour le coup, là, nous, on n'avait pas fait ça. Il a fallu qu'on la lève pour glisser le plan dur et pour pouvoir la mobiliser après. La clinique, voilà, un score de Glasgow, 13-14, donc conscient. En tout cas, suffisamment pour qu'on ne se pose pas la question qu'il faille l'intuber ou pas. Elle aurait eu des troubles de conscience, ne serait-ce que dû à la défaillance hémodynamique. Eh bien, on aurait été obligé de l'intuber. Et pour le coup, c'est beaucoup plus long, c'est plus compliqué dans un endroit qui est exigu. C'est des choses qu'on sait faire, mais qui prennent du temps et qui retardent. Ce dont elle a besoin, elle, c'est d'arriver à l'hôpital et d'avoir accès à la chirurgie. Donc, finalement, les voies veineuses, le remplissage ont permis d'obtenir ce qu'on cherchait. C'est pas passer trop de temps sur les lieux et de pouvoir organiser le plus vite possible son évacuation vers un centre hospitalier qui puisse l'accueillir. J'espère que vous n'êtes pas trop sensibles. Voilà l'état de ces jambes. La jambe gauche, ici, elle est complètement sectionnée, en fait. Il reste un petit peu de chair, un petit bout de peau, mais pas grand-chose. Finalement, elle a été amputée de cette jambe-là. Par la suite, elle a été appareillée. Maintenant, elle remarche. La jambe droite, elle a gardé un peu plus de tissu, mais l'os, lui, est sectionné complètement. Et vous voyez, c'est même pas déchiré. C'est assez net. C'est vraiment sectionné. Et donc, ils ont craint pendant longtemps, mais pendant plusieurs mois, qu'il faille un jour l'amputer. C'était compliqué. Finalement, ils ont réussi à garder, ce qui permet qu'elle remarche d'autant plus facilement. En même temps, il y a les autres victimes à gérer. Son mari, sa fille, qui ont été installés dans un autre semi-rigide. Et sur une voie parallèle, ils ont été gérés par le cross et l'autre bateau. Puisque nous, on n'avait pas le temps de gérer toutes les victimes en même temps. On savait qu'elles étaient... En gros, elles étaient mouillées, quoi. Elles n'étaient pas en hypothermie. Elles étaient choquées sur le plan psychologique. Mais c'est tout, entre guillemets. Donc, elles ont été gérées par les autres et évacuées vers le port de Lorient pour être amenées après à l'hôpital de Lorient. Ensuite, il a fallu qu'on gère l'évacuation. Et ça, c'était une vraie question. Le point crucial, donc, de cette évacuation, c'est comment faire l'évacuation. On est sur un semi-rigide. La SNSM sait faire l'évacuation à héliporter. Mais de ses vedettes. Du semi-rigide, c'est plus compliqué. Ça, c'est une chose. Donc, comment on va l'emmener ? Et surtout, où est-ce qu'on va l'emmener ? Est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital de proximité, qui est Lorient ? Est-ce que Lorient va pouvoir l'accueillir et faire la chirurgie dont elle a besoin ? Ou est-ce qu'il faut qu'elle aille sur un centre de référence plus important, comme Vannes, ou Nantes, par exemple, ou Brest, qui sont les CHU de proximité ? Donc ça, c'est la discussion entre le SCMM, le service de coordination médicale maritime, et puis le SAMU 56, et puis les acteurs qui sont sur place. On va voir que ça, ça pose des questions. Voilà, pour illustration, pardon, l'accident a eu lieu par là, on a décidé de l'évacuer par ici, et l'hôpital est là. Il y a 15 kilomètres par la route, 7 minutes en hélicoptère en effet, une quinzaine de minutes par la route. La discussion qui a eu lieu, c'était en effet comment on l'évacue. Et on a pris la décision de l'évacuer alors qu'on était en fait à un mille et demi de la côte, avec finalement une connaissance assez partielle, en tout cas pas suffisamment fine, de la côte, des moyens d'évacuation. C'est ce qui nous a posé problème, pour dire comment on va l'évacuer, puisque notre objectif, c'était vraiment le plus vite possible au bloc opératoire. On va voir qu'on n'a pas été si mauvais que ça, mais on pense qu'on avait des choses à faire, et c'est pour ça qu'on en a fait un rétexte complet pour la SNSM. Et donc ce qui a été convenu, en lien avec le SAMU 56 et le SCMM, qui est situé à Bayonne, c'est de converger sur le quai le plus proche, et à partir du quai, de faire une évacuation héliportée. Ça c'est une vraie question, parce que du coup, il a été décidé de faire une évacuation héliportée médicalisée, avec un médecin de SMUR, de garde ce jour-là, alors qu'il y avait trois médecins de SMUR sur le bateau. Ça c'est une chose, et puis d'autre part, on aurait aussi pu l'évacuer par la route avec l'un d'entre nous. Ça c'était les choix qu'on avait. Il y avait celui qui a été fait, c'était l'hélicoptère pour aller le plus vite possible. Donc nos difficultés aussi, c'est de comprendre comment elle avait eu ça. Et la première chose que m'a dit ma collègue en arrivant sur le bateau, c'est que ses jambes sont passées dans une hélice. Mais en regardant, on ne réfléchit pas bien, mais il y a quand même quelque chose, ça ne ressemblerait pas à ce que je m'attends à voir sur une lésion liée à des pales d'hélices. Parce que c'est plus déchiqueté, il y en a plusieurs, enfin c'est pas comme ça. Et on a mis une demi-heure avant de comprendre, avant qu'on nous dise, mais non, c'est le maxi qui lui est passé dessus. Ça c'est une chose. Ensuite, on travaille certes en milieu style, on a l'habitude, mais là particulièrement, c'est humide, ça bouge, on est à l'étroit, encore plus que d'habitude, ça c'est vraiment compliqué. On travaille en tenue étanche, mais là, bon, ça allait, on n'est pas aussi à l'aise qu'en tenue de ce mur habituel, par exemple, mais ça le fait pas mal. Et puis la coordination des différents acteurs, c'est qui prend la main ? Cinq docteurs en même temps, cinq idées différentes simultanément. Comment on fait, comment on gère, voilà, ça s'apprend et ça se travaille. Là, il a été décidé tout de suite que la première intervenante sur place ferait la coordination et c'est elle qui a distribué les rôles et qui a organisé la prise en charge. Ça s'est fait un peu naturellement et heureusement. L'autre difficulté, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en effet notre méconnaissance. Alors, on en a tiré une vraie règle, c'est qu'on ne maîtrisait pas bien le trait de côte. On connaissait les hôpitaux de proximité, on savait à peu près ce qu'ils faisaient, mais quand même, le trait de côte, c'est par où on évacue, comment, tout ça. Eh bien, on ne le maîtrisait pas bien, nous, en tant que médecin. Et finalement, dans la discussion avec le SCMM, c'est un médecin et c'est important parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas le trait de côte. Ils disent s'il y a besoin de médicaliser, mais après, ils ne peuvent pas connaître, c'est à Bayonne, le SCMM, et ils ne peuvent pas connaître tout le trait de côte de Etel à Bayonne, forcément. Donc, ils ont besoin d'être guidés par les gens qui connaissent le coin. À la SNSM, c'est les patrons qui font ça. Et là, eh bien, on n'avait pas cette maîtrise. Donc, c'était une vraie remarque et un vrai point d'attention auquel on a été très vigilants pour la suite de nos autres dispositifs. Ensuite, il y a eu le fait que le SCMM ne savait pas qu'on était là. Et le SAMU 56 non plus. Et finalement, ils étaient surpris d'avoir un urgentiste au téléphone. On avait fait déjà pas mal de choses. Et du coup, il a eu du mal à caler sa prise en charge à lui. Est-ce que j'envoie un médecin ou pas ? Pourquoi faire ? Lui, il a décidé qu'il ne nous connaissait pas. Il ne savait pas ce qu'on faisait. Et donc, il a envoyé un médecin pour la médicaliser, l'évacuer. C'est intéressant parce que ça nous a permis, nous, de nous libérer et de reprendre après le poste de secours. Le lieu de prise en charge. Une autre question. Dans la discussion entre le SCMM et le SAMU 56, c'est est-ce qu'il y a les chirurgiens qui vont bien pour faire ce type de chirurgie à l'Orient ? C'est une vraie question. La réponse était affirmative. Elle a pu être prise en charge. Il n'y a pas que du négatif quand même. Le vrai point fort, c'est que... Et là, on retombe sur des directives sur la médicalisation ou les postes secouristes des grands rassemblements. Il y avait à peu près 5 000 personnes sur l'eau. Eh bien, on est dans les directives des grands rassemblements. Il doit y avoir un poste de secours. Et finalement, la médicalisation, elle se discute. Elle aurait pu ne pas avoir lieu. Ça a quand même permis qu'elle soit, en moins d'une heure, entre l'accident... Enfin, en moins d'une heure, depuis son accident, elle était dans un hôpital. Je pense que sans la présence médicale, ça n'aurait pas été le cas. Et du coup, son pronostic fonctionnel, voire son pronostic vital, aurait été grévé. L'équipe médicale, ensuite, et l'équipe au complet, c'est-à-dire que le patron, le nageur-sauveteur, les médecins, à bord de chaque SR, on se connaît. Et on a l'habitude de travailler ensemble, de faire ce type de dispositif, de faire des prises en charge. Eux, ils maîtrisent très bien leur partie nautique. Les médecins, nous, on est à mariner. Et je pense qu'on maîtrise notre partie médicale. La coordination médico-secouriste. Ensuite, la répartition des rôles entre médecins, on en a déjà parlé. Dans une équipe de SMUR habituelle, il y a un ambulancier, une infirmière ou un infirmier, un médecin. Et là, il n'y a pas d'infirmier. Et du coup, il y a quand même des gestes paramédicaux à faire. Il faut poser les perfusions, il faut surveiller, etc. Et donc, il y a toute cette place et cette question de la répartition des rôles. Et l'ETL, pour le team leader, qui prend la décision, qui gère l'ensemble avec une vue globale, c'est excessivement important. Comme le patron sur une embarcation. Le partage des décisions médicales, c'est si on se pose des questions, on peut en discuter. Mais il n'y a qu'une seule personne qui décide. Donc, pardon. Donc, en moins d'une heure, elle est au bloc opératoire. En 65 minutes, elle est endormie et intubée. Bon, c'est pas mal. Elle était vraiment grave, ça, il n'y avait pas de doute. Je ne vous ai pas mis sa tension, mais elle avait une tension qui est en effet excessivement basse. Elle avait donc moins de 4 grammes d'hémoglobine. Ça ne fait pas beaucoup pour respirer. Elle a eu une amputation transfémorale, c'est-à-dire du coup de la cuisse, à peu près au milieu de la cuisse gauche. Ils ont réussi à garder la cuisse droite, sa jambe droite. Donc, elle a été appareillée à gauche et elle a repris, après un long parcours, c'est vraiment compliqué, elle a repris la marche. L'enseignement, c'est là, le Bataclan a donné un petit coup de plus sur cette idée-là, la nécessité du garrot et l'enseignement du garrot tactique et du damage control. C'est un élément important qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour nous, le repérage des sites de mise à quai, quand on est en mer, les points de convergence avec les SMUR. Ensuite, c'est l'information de nos interlocuteurs naturels, dans ce cas-là, le SCMM, le SAMU local. Et puis, une autre chose, c'est que pour des questions matérielles, on ne peut pas, sans financement particulier, emmener tout le matériel qu'on souhaiterait. S'il n'y a pas de convention qui est faite avec le CHU, la SNSM ne va pas s'équiper comme une équipe de SMUR, ça coûte un peu cher. Donc là, on a besoin de faire des conventions pour ce type de manifestation entre notre CHU, parce que c'est là où on travaille, et puis la SNSM. Et c'est quelque chose qu'on travaille maintenant beaucoup plus facilement. Merci à vous d'avoir écouté, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions dans la salle ? Bonjour et merci pour votre présentation sur ce rétexte. Sylvain Poggi, de la protection civile du VAR, et de la SNSM également de Saint-Mondrier, dans le VAR, toujours à côté de Toulon. Est-ce que c'était un choix pour vous d'utiliser les semi-rigides, ou est-ce que vous avez également des vedettes ? Et pourquoi ce choix de semi-rigides ? Alors, en effet, c'est un choix raisonné. Sur ces types de dispositifs, on a toujours un semi-rigide pour des questions de rapidité. Le semi-rigide, c'est notre véhicule médicalisé léger, en fait. Donc il va nous emmener, en tant que médecin, le plus vite possible auprès de la victime. Ces bateaux-là, ils vont à 35 nœuds. Ça va plus vite que la vedette qui va à 20 nœuds. Et par contre, en parallèle, et suivant les situations, on fait des associations prédéfinies, entre un canot, un canot tout-temps, ou une vedette, et puis un semi-rigide, pour justement, quand on est loin, pouvoir mettre à l'abri le patient, à l'intérieur, et pouvoir continuer à travailler et à soigner le patient s'il y a besoin. Donc oui, c'est un choix que je pense réjouer, oui. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je suis de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine. J'avais une petite question. Le poste de secours, il y avait donc un poste de secours sur la côte ? Alors oui, il y avait un poste de secours sur la côte, mais qui était situé à Lorient. D'accord. Et donc, c'était beaucoup trop loin. Enfin, en bateau, c'était à pleine vitesse, 20-25 minutes de navigation, alors que là, en une dizaine de minutes, on était OK. D'accord. Et si votre arrière pensée, c'est de ramener au poste de secours, en fait, c'est ce qui a été plus ou moins fait pour les autres victimes. Et finalement, c'était assez compliqué. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller à l'hôpital. Parce que là, le poste de secours qui était à Lorient, ce n'était pas directement à côté de la course ? La côte la plus proche de la course, il n'y avait pas de poste de secours ? Non, il n'y a pas de poste de secours juste à proximité. En fait, il y a un poste de secours là où il y a la manifestation à terre pour le secourisme des gens qui sont à quai, quand les bateaux sont à quai. Mais une fois que les bateaux ne sont plus à quai, il y a beaucoup moins de monde. Finalement, il n'y a quasiment plus besoin de personne parce que la plupart des gens, ils sont en mer. Et le spectacle, il est en mer. C'est comme si on mettait un poste de secours dans une salle de spectacle et qu'on faisait le spectacle dans la salle d'à côté. Donc voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Ok. Très bien. Si je peux me permettre juste de compléter. Alexis Mouraud, j'étais à la protection civile du Morbihan ce moment-là. On avait le poste terrestre. En effet, on était sur la base nautique, donc sur l'Orient. Et on avait juste un VPSP qui était sur la côte pour les spectateurs sur la côte. On n'était pas en capacité de prendre en charge une victime comme ça. Oui, bonjour. Philippe Capdeville. Je suis de la SNSM de Ouistreham. Je voulais juste une petite précision. Les smirigides qui étaient engagés, c'était des smirigides de centres de formation ou des smirigides qui appartenaient à des stations côtières ? C'était des smirigides du pôle national de formation. Ok. Non, c'était juste pour... Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une petite méconnaissance des points de débarque des blessés. Oui. Chose que les permanents dans les stations côtières connaissent, eux. Oui. Et peut-être qu'il y aurait eu une interaction entre les permanents et le centre de formation, notamment sur le dispositif. Ça aurait peut-être permis de pallier à certaines choses. Tout à fait. Et peut-être la présence d'un tout-temps ou d'une vedette, sachant que les tout-temps, au niveau médical, sont super bien équipés. Et ce qui permettait peut-être aussi d'évacuer la personne sur le tout-temps et de treuiller directement sur le tout-temps. Ça, c'était une vraie question à laquelle on a réfléchi sur le moment. Notre souhait, à ce moment-là, c'était le plus vite possible à l'hôpital en limitant le nombre de mobilisations, en fait. Et donc tout transbordement est un risque et son état hémodynamique est tellement précaire qu'on voulait vraiment limiter au maximum. Et du coup, là, pour ça, on a vraiment optimisé puisqu'elle est passée une seule fois directement du bateau dans la barquette de l'hélico, de la barquette dans l'hélico à l'hôpital. Et ça, c'était vraiment... En effet, autrement, on avait cette possibilité-là. Et c'est quelque chose qu'on envisage quand on fait le Vendée Globe, par exemple. C'est pour ça que je disais que parfois, on est à parier. C'est que sur le Vendée Globe, on est beaucoup plus loin. Et là, en effet, l'idée, c'est celle-là. S'il y a besoin, on va sur un tout-temps ou sur une vedette et puis on finira parce qu'on n'a pas le choix et que là, l'hélico a encore plus sa nécessité. Sur cette intervention-là, en effet, c'était pas... En effet, la présence de permanents, vous avez raison, enfin de locaux, vous avez raison. Ça aide et on y réfléchit. Est-ce qu'éventuellement, il y a encore une question ? Non ? Eh bien, écoutez, on va conclure cette conférence en remerciant le docteur Kuxer. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour une conférence qui sera consacrée à la résilience et à la nécessité de porter un regard novateur sur la protection des populations. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada